Musique Dans sa promesse pour la relance effective de la société minière de Bakwanga Miba, le chef de l'Etat tient petit à petit à la concrétisation. Pour lier la parole à l'acte, Fénix-Antoine Tshiseguedi-Chilombo, président de la République et chef de l'Etat, a donné une créance graduelle de 52 millions de dollars à la Miba par le trichement de la FN Banque. Les démarches entreprises à Kinshasa par la direction générale de la Miba sont couronnées par la bancarisation du personnel à la FN Banque, comme l'indique ici M. Edouard Makassa, chargé de la paie. Je replante ma banque responsable de paie. J'ai amené toute une équipe pour la paie de la Miba. On va maintenant s'occuper d'eux pour leur paie prochainement. Parce que chacun d'eux aura son compte auquel il sera toujours payé. C'est pourquoi nous insistons à chaque agent de remplir son formulaire. À partir de ce formulaire-là, on va ouvrir un compte pour chacun des agents. Et il y a aussi le formulaire de carte qu'on va leur offrir pour leur permettre de commencer à les retirer dans nos distributeurs. Là où nous allons installer les distributeurs, ça ne sera plus manuel là. Ça sera manuel de paie automatique qui part dans les distributeurs qui touchent directement pour le salaire. Et tu peux retirer comme tu veux. Paulin Loucoussa, directeur général de la Miba, donne ici l'importance de la bancarisation. Les travailleurs de la géante de Bakwanga n'ont pas caché leur joie pour ce geste combien nuable du président de la République. C'est la paie. C'est la paie. On est en train de la paie. Je suis au Zénith. Je suis très content. C'est sûr, ma direction générale. Parce que c'est le fruit de l'air de marche. Nous sommes très contents. Il fallait qu'on arrive à cela. Je viens de coucher mon Zénith. Pour aujourd'hui, je suis très contente. Mais je ne sais pas si c'est l'air de marche ou pour moi. Si le gouvernement nous garantit, notre joie sera de continuer. Le DG de la Miba montre à l'opinion, tant nationale qu'internationale, de faire confiance à la Miba et à son équipe, dirigeante chapeautée par Paulin Loucoussa Moudiaï. Ce que nous produisons, c'est pour stocker davantage. Et là, nous produisons. Ceux qui ne croient pas, nous attendrons longtemps. Ça existe, la production est là. Ceux qui sont fidèles sont restés en train de travailler, en train de primer très difficilement. Ils vivent difficilement. Et nous insistons qu'ils nous fassent confiance. Comme les autres instances de l'État nous font confiance, nous allons travailler davantage. Et la société va aller de là. Rétnèque est le vœu de Kasséens et des Congolais et de voir la Miba reprendre comme à sa génèse. Sous-titrage Société Radio-Canada